ouh c'est jeffrey la diaspora ça va bien j'espère que ça va bien tout le monde bon ben là qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui j'étais en train d'arroser des arbres que tu commences à faire la tronche j'ai mis un petit peu d'eau comme ça alors les arbres ils sont dans le pot qu'ils sont encore dans des seaux ça s'accumule un petit peu l'eau en bas là tu vois l'eau en bas là voilà comme ça ça fait une petite réserve en bas il y en a 1 2 3 4 5 il y en a 5 oh il y en a intérêt à trouver des bouteilles pour attacher au tronc des arbres pour faire de l'arrosage automatique avant de les planter ne connaissez de réquisitionner des bouteilles enfin bref je vais continuer à faire du petit arrosage tu me rejoins tout à l'heure je te fais un gros bisou je te dis à tout de suite oh c'est quoi j'ai fait la diaspora et j'en ai planté des trucs mais tu te souviens j'ai affaissé les bouteilles dans le sol mais il y a une bestiole qui est venu qu'elle a croisé ici elle a senti l'odeur de l'eau la terre fraîche elle s'est dit tiens on va creuser voir parce que s'il y en a de l'eau il y en a peut-être à manger il est là le trou attends tu vois tu vois pas il va falloir que je rebouche ça ah là là quelle bande de cochon on rebouche tout en plus il y en a mes pieds de tomates qui sont ici comme ça là il faut que j'arrose pour les pieds de tomates je veux pas qu'ils meurent mes pieds de tomates je vais remettre tout ça et puis je m'en vais arroser un petit peu aussi je te reprends tout à l'heure et pendant que je fais ça il y en a les les bourdonnements qui sont en train de m'attaquer je sais pas ce que c'est des abeilles de bourdons j'en sais rien du tout je te rapprends tout à l'heure je reviens avec de l'eau je te fais un gros bisou tu vois et fait écoute c'est vraiment très très gênant ces petits oiseaux ces petits rongeurs tout ça qui attaque la culture comme ça tout le temps tu es tout le temps celui qui vivent tout le temps aux aguets bon je te fais un gros bisous ouais je suis de retour bah tu vois c'est comme ça bon parce que bien avec l'arrosage semi-automatique c'est que tu n'as pas besoin de rester à côté tu es rempli et après tu peux partir tu comprends alors tu es rempli comme ça tu débordes pas après tu es rempli le deuxième tu vois même les animaux là qui viennent pour fouiller il y aurait pas de bredouille parce que l'eau est descendant la terre directement ils se disent mais c'est quoi ça j'ai sorti l'eau je viens il n'y a rien il creuse il creuse il n'y a rien et moi je me moque bien d'eux j'ai dit pourtant il y avait l'odeur de l'eau je gratte je sais tout sec c'est où l'eau moi j'arrête je suis fatigué et parti voyeur c'est trop marrant bon alors là j'en ai des tomates qui poussent je sais pas si tu vois là elles sont pas encore redressées elles ont passé d'eau il fallait je les arros je les arros je les arros bon maintenant il y en a une deuxième tu vas voir ici là bas ah oui hop et c'est hop je vais redresser un peu comme ça tu verras mieux tu vois la bouteille là hop faut juste remplir la bouteille tu vois il y en a tout ça du paillage comme ça je vais te montrer hop c'est vraiment haut c'est aussi haut que la hauteur de la bassine 30 cm de paillage et après tu en as l'arbre que je crois que c'est je sais pas quoi comme arbre je vais dire ça tout à l'heure hop de lui mettre de l'eau que je disais ce qui est bien c'est que tu verses ton eau t'as pas besoin de rester à côté et c'est la bouteille qui fait le travail d'arroser l'arbre donc le temps de remplir la bouteille après tu peux vaquer à tes occupations tranquille voilà il y en a une bestiole qui allait dans la bouteille parce qu'elle a vu qu'il y avait de l'eau et là elle s'est pris l'eau dans la figure tu vois le niveau est baisse tout doucement moi je suis plus à côté je vais faire autre chose pour l'instant là je suis tranquille j'ai pas eu besoin d'accrocher la bouteille à l'arbre parce que comme il y en a un tutor en bon bout il a commencé au tutorat bon bon il y en a encore de l'eau là-bas une bouteille qui s'est vidé complètement je vais remplir hop rempli encore ok je vais te montrer je t'emmène avec moi là tu vois là qui baissent tout doucement c'est trop baron bon, je t'emmène ici ça fait la deuxième fois que je remplis celle-là hop, ça va tomber ça va tomber hop la première bouteille, elle est complètement vidée j'ai rempli encore ça veut dire que ça rouge bien 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 ça s'infiltre bien là la première bouteille elle se vide tout doucement mais vraiment tout doucement l'animal, il a essayé de creuser aussi ici je vais te montrer il a essayé de creuser ici le petit malin ah, le petit malin il essaie de creuser bande de sagouin pourquoi vous faites ça ? bande de voleur la bouteille, elle se vide, elle se vide moi je vais remplir ça hop la première se vide très bien celle-là tu la vois pas ? hop c'est celle-là elle se vide très bien j'ai encore rempli la troisième fois elle descend très vite tu vois le niveau qui descend, qui descend, qui descend ça descend tellement vite tu vas voir à vide-œil on peut voir comment ça descend regarde, regarde ça descend, ça descend, ça descend oulala, c'est trop magique les haricots ils vont aimer ça t'arrose à journée comme ça comme ça le soir ça va ils sentent plus l'odeur de la terre mouillée hier soir j'ai arrosé c'était hier soir il faisait froid malgré c'est l'été malgré on a passé 14 juillet tout ça on aurait dit c'est comme si les cinglès c'est les cinglès elles ne sont pas passées mais elles sont passées alors elle descend encore c'est trop marrant donc elle allonge la journée avec des systèmes ingénieux comme ça le soir arrive ben ils sentent plus l'odeur de la terre mouillée parce que la terre n'est plus mouillée parce que l'eau, l'humidité sera passée dans la surface argileuse du sol qui est bien beaucoup plus profond et là impossible de sentir et les racines de tes plantes elles vont aller jusqu'à la couche argileuse et comme ça t'es tranquille comme ça t'arroses tout le temps par en bas pas le sol au lieu d'arroser en aérien et puis tes plantes elles font leur vie tranquille et croissent et croissent et croissent comme les corbeaux comme les crapauds je vais remettre un peu d'eau là s'il me reste de l'eau parce qu'elle se vit trop vite je dis que ça remplit bien son office c'est trop bien je suis trop content bravo bravo j'ai chargé encore un peu d'eau parce que tant que ça descend il faut en profiter à tout de suite on va mettre encore de l'eau allez allez on profite là ça descend vraiment vite ça fait au moins la troisième fois quatrième fois que j'ai rempli cette bouteille là l'autre elle descend tout doucement tout doucement j'ai même pas besoin de la remplir plusieurs fois c'est trop marrant tellement elle descend vite la première qu'on peut la regarder descendre l'eau là j'ai complètement rempli ça a déjà descendu de 2 cm et ça arrive tout de suite à 3 cm c'est trop marrant ça va trop vite toi même tu vois ça descend vite c'est rigolo même avec des cônes des fois ça descend il y en a des bouteilles ça descend vite des fois ça reste bloqué pareil que la première la deuxième bouteille tandis que la première descend regarde l'autre elle descend pas beaucoup je l'ai rempli une seule fois celle-là et celle-là ça fait au moins troisième, quatrième fois il descend trop vite c'est trop marrant il y a un rosage automatique qu'il y a que ça de vrai j'espère que mes tomates elles vont revivre il faut qu'elles se redressent là bon qu'est-ce qu'on fait j'aime encore de l'eau allez allez encore de l'eau allez je vais redonner un petit peu d'eau aussi à la première bouteille tant qu'à faire même si c'est pas beaucoup descendu je remets de l'eau elles ont besoin d'eau de mes plantes quand même bon je repasserai tout à l'heure pour voir si elles ont encore besoin d'eau mais bon comme c'est un des pieds de tomate faut pas que je le mette de l'eau tout le temps c'est très facile les pieds de tomate je veux pas qu'elles attrape des maladies surtout que le matin il fait froid je suis sûr que enfin la nuit il fait froid je suis sûr que le matin il doit y avoir peut-être de la rosée si j'arrose trop mes pieds de tomate il va être un peu débaladé de mille jours fais très attention bon je vais de l'autre côté et je vais donner de l'arrosage par là-bas je te fais un gros bisou je te dis à bientôt il est toujours là je ferai la diaspora ça va bien je suis toujours là t'inquiète pas bon je m'en vais arroser ce arbre là aussi bon là il n'y en a pas du paillage mais il y en a des cagettes et du carton en bas les cagettes elles appuient sur le carton ça empêche l'humidité de remonter comme j'en ai mis une bouteille ici et ben c'est pareil arrosage automatique parce que hop tu es rempli après t'es tranquille tu sais où ton jet unidirectionnel il va tout de suite directement ah c'est très bien bon c'est vrai que le niveau ça descend vite mais au moins c'est automatique t'es 3 secondes pour poser ton eau et après tu vas qu'à tes occupations c'est très bien ah la bouteille elle arrose tout seul on va regarder un peu comment ça descend le niveau si on voit d'ici ou pas voilà il est déjà descendu hop tu veux que je te remontre ahah je vais remplir ça pour tes beaux yeux oh ma chérie si t'es une fille oh mon pote si t'es un monsieur ahah bon alors regarde bien ah j'en ai mis un petit peu autour là c'est parce que j'utilise une seule main parce que je veux pas passer complètement devant la caméra sinon tu vas plus rien voir regarde le niveau il descend tout seul et il fait le boulot pendant que toi tu fais autre chose tu vois t'es tranquille 3 secondes et après tu vas qu'à tes occupations en fait c'est la mécanique quantique tu gagnes du temps c'est le temps c'est le temps qui joue pour toi et c'est pas le contraire voilà le temps n'a pas d'emprise sur ta personne yeah quand t'as gagné du temps t'es tranquille t'as pas donné du temps à ton patron le temps c'est pour toi très peu de temps tu utilises tout est fait après tu te reposes ahah c'est trop bien bah enfin t'as vu ça bon maintenant je vais te montrer il y en a aussi parmi là parmi là oulala faut tout régler tout le temps tout le temps faut tout régler hop il y en a une bouteille ici oh je vais essayer de filmer hop il y en a une bouteille ici il faut régler les pieds et les trépieds hop que ce soit à peu près droit bon c'est bon il y en a ici il y en a des salades qui ne veulent pas pousser les orties poussent toutes autour si les salades elles sont toutes faibles je crois que je vais devoir venir arracher des salades pas des salades des orties il y en a aussi des petits oignons qui poussent ici là les petits oignons je sais pas si tu les vois non tu les vois pas il y en a des petits oignons alors hop ils sont là les petits oignons ici attends hop ça c'est un petit oignon ça on va voir si tu arrives à voir voilà hop 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 c'est beau ça non un petit oignon qui pousse et voilà on arrose pas pour rien ici enfin bref il y en a même des petites choses qui poussent je vais te montrer attends je vois rien toi tu vois tout moi je vois rien alors hop qu'est-ce que c'est que ça mais dis donc oh oh des salades oh la la attends hop tellement il y en a des choses qui poussent on arrive même pas à voir ce qui pousse une salade ici est-ce qu'on a un poireau un poireau il est où le poireau et c'est un poireau un poireau un poireau corne il fait des cornes mais c'est marrant les poireaux aussi et ces poireaux là il fait quoi il est normal j'en ai des poireaux handicapés on aime bien il paraît que c'est bon à manger moi je vais pas tout te montrer parce que là franchement il y en a plein de bouteilles à remplir tu vois c'est un champ de bouteilles hop il y en a qui veulent pas se vider donc il va falloir que je vienne passer avec une perceuse pour parce que ceux-là ils sont plantés avec des cônes pour percer les cônes encore parce qu'ils sont coupés en bas biseau mais je vais être obligé de percer deux trous pour qu'ils se vident que je sois sûr qu'ils se vident voilà donc il y en a des bouteilles qui font les timides qui veulent pas se vider donc c'est mal arrosé il faut que je vienne faire le travail pour arranger tout ça pour que ça se vide bien à l'avenir bon je te fais un gros bisous je te dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt